et bien bonjour à toutes et à tous c'est zayogi et aujourd'hui on se retrouve sur le serveur d'ipixel parce que comme vous le savez c'est les vacances et pendant les vacances les gens aiment bien souvent regarder des vidéos soit parce qu'ils s'ennuient ou quoi que ce soit et du coup paradoxalement en fait c'est pas forcément là où on a le plus de vidéos parce que parce que aussi les youtubeurs ont envie de prendre leur temps d'être un petit peu en vacances et du coup moi je me suis dit que j'allais faire quelques vidéos en avance des vidéos qui ne prennent pas trop la tête à faire du coup j'ai pensé pendant tout le mois de juillet je vais vous faire une vidéo tous les deux jours sur un mini jeu de serveurs il y en aura beaucoup d'ipixel puisque c'est un petit peu mon serveur préféré mon serveur fétiche mais il y en aura aussi d'autres serveurs ne vous inquiétez pas et donc pardon aujourd'hui on va tout de suite commencer par sky wars donc qui est un alors qu'il ou un mini jeu plutôt assez connu puisque c'est pas c'est pas exclusif du tout à ipixel c'est un jeu qu'on retrouve sur plusieurs serveurs notamment mineplex on va tout de suite lancer une partie donc en solo parce que en team j'aime pas trop ce jeu et donc je vais tout de suite vous expliquer on spawn sur une petite file volante ici avec trois coffres chacun sur chaque île et un stuff de départ qui correspond au kit je vous expliquerai comment avoir les kits ensuite et donc avec ce stuff et en tuant d'autres joueurs en récupérant leur stuff il va falloir être simplement le dernier survivant alors on peut aussi miner là vous avez vu qu'il y avait du diamant moi personnellement je le fais pas c'est une perte de temps je trouve et et pendant ce temps on peut se faire attaquer alors on veut juste regarder si personne ne va au milieu à côté de moi non personne parce qu'aussi on a des oeufs ou des boules de neige des fois pour justement empêcher enfin quand les autres font faire un pont comme ça par exemple pour les faire tomber qui a fait un pour moi poté j'ai entendu d'autres blocs se poser c'est lui voilà ensuite on va récupérer son stuff parfait des bottes en fer ça c'était bien une pioche un drinking 3 oui d'accord il avait pas mal de boules de neige il a fait un pont pour venir chez moi c'est bien hop on va l'attendre oh bien joué il va me tuer il m'a tué bien joué donc là je suis mort alors j'ai fait un kill donc je vais rester quand même jusqu'à la fin de la partie ce que je fais souvent alors qu'est ce que je voulais vous dire ensuite oui après on a sur cette map un pont pour aller ici après il faut refaire un pont pour aller encore au milieu là où il y a des coffres et encore des minerais mais les minerais généralement personne ne les prend et donc le but c'est d'être le tout dernier survivant là ils sont encore quatre joueurs et dont un qui veut deux qui vont bientôt mourir puisqu'ils sont trois dans la même zone et donc comment venir des kits en fait il faut faire des kills pour ça par exemple là j'ai fait un kill et du coup quand je quand la partie sera terminée c'est parce qu'il faut absolument rester jusqu'à la fin c'est obligatoire je vais récupérer ce qui s'appelle un soul point donc en fait c'est un esprit un soul donc une âme d'un joueur que j'aurais tué et en fait au bout de 10 soul point je sais plus on peut aller dans la dans une sorte de roue de la fortune et dans cette roue de la fortune on va pouvoir obtenir différentes choses ça peut être des kits pour la partie solo pour la partie multi ou alors différentes cages par rapport au début de partie ça peut être plein de trucs différents ou alors même des sachets de coins les coins ça sert pas à grand chose à part à racheter en près des esprits donc moi j'aime pas trop les coins mais voilà et donc c'est assez sympa parce qu'en fait c'est du hasard c'est pas vraiment celui qui ouais qui va qui va tout acheter faut c'est vraiment du hasard et des trucs beaucoup plus rares que d'autres etc et donc moi j'ai le kit en chanteur que pas mal de monde a puisqu'il est assez commun j'aimerais bien avoir le kit archer mais il est beaucoup plus rare donc vous voyez sur le côté là par exemple que j'ai 82 souls alors je les garde parce que je vous avais dit au bout de 10 on peut utiliser la roue de la fortune j'appelle comme ça mais en vrai c'est la soul well et j'ai 2227 coins et au bout de 900 coins on peut avoir 10 souls donc là je pourrais avoir pas mal de souls mais je les utilise pas parce qu'en fait il ya autre chose qu'on peut avoir je vous montrais de suite dans la boutique on peut avoir aussi par exemple double fortune est ce qui va ce qui va donner plus de chances à tous ceux qui sont dans le lobby ici d'obtenir des choses rares ou légendaires et donc moi je garde tous mes souls et tous mes coins pour les utiliser à un moment où quelqu'un va trouver ça parce que ça m'est arrivé deux fois que quelqu'un tombe là dessus sauf que j'avais rien à dépenser et du coup j'ai rien trouvé d'exceptionnel on va faire une deuxième partie pour finir on va essayer de un peu mieux jouer et que celle ci alors cette site c'est le set pardon cette map c'est le map vert le assez classique 1 il n'y a pas grand chose de spécial alors je vais essayer quand même de faire une vidéo assez courte j'irai voir la fin de partie combien de temps ça nous fait si ça fait longtemps suffisant j'arrêterai ici pourquoi pas parce que j'ai prévu déjà 14 mini jeux en tout pourquoi pas refaire les deux mini jeux qui m'ont plu ensuite pourquoi pas par exemple celui là je n'ai pas fait beaucoup de maps là je pourrais pourquoi pas un petit lag on va poser quelques blocs commencer à aller vers lui ok gros fail on va tout de suite revenir au lobby et du coup recommencer une autre partie parce que là ça m'arrive souvent en fait sur cette femme je glisse en fait parce qu'on se nique mais sur la neige en fait le sneak ne sert à rien apparemment et on tombe quand même alors on va y retourner et voilà à cette map j'ai joué qu'une fois et honnêtement elle est pas mal un lui là un spawn pas mal avec des spawners de poulet non franchement cette map là elle est pas mal je trouve a aussi j'ai testé donc la version main plex de ce jeu qui est quand même relativement différente les principales différences on a que deux coffres ça vous allez me dire c'est pas très important mais ça change quand même un petit peu et sinon dans ce qui importe on a beaucoup moins de de stuff déjà au début et il n'a pas beaucoup de ou de boules de neige pour lancer sur les autres joueurs alors lui d'un arc ça m'arrange pas il m'a du coup déjà mis des dégâts hop on va l'attaquer tout de suite voilà lui c'est fait ensuite oui donc je disais qu'on n'a pas beaucoup de deux et de et de boules de neige sinon sur les îles intermédiaires par exemple ça c'est une île intermédiaire sur cette mape là il ya déjà des coffres donc ça ça peut être pareil ça peut être pas mal quand même sinon qu'est ce qui change bon après c'est quand même relativement pareil c'est je sais pas du tout qui a fait cette map en premier et honnêtement je m'en fiche un peu puisque de toute façon maintenant ils se copient tous tous les serveurs dès qu'un mini jeu sort sur un ils vont tous le faire c'est fréquent mais bon tant pire on va venir terminer ce pont hop voilà et récupérer ce qu'il ya dans les coffres ça peut être bien le pantalon est évidemment mieux en protection 4 c'est pas mal du tout fire protection c'est pire aussi on va monter là haut il ya des coffres aussi alors c'est pas souvent que j'arrive à aller au milieu en fait c'est plutôt rare annoncé encore plus haut qu'il ya des coffres c'est plutôt rare parce que très souvent en fait il ya des gens au milieu et quand on arrive après on se fait tuer sur cette map enfin sur ce jeu plutôt la stratégie la meilleure stratégie c'est souvent d'être rapidement au spawn un moment où il n'y a pas grand monde et après de garder pas le spawn veut dire le milieu et après de garder bien le milieu sans se sans se faire éjecter ou tuer c'est quand on y est franchement c'est facile c'est pas trop compliqué alors il ya un joueur là on est trois donc il y en a un là apparemment qui arrive et qui se fait avec l'autre on va essayer de faire notre fourbe et de profiter de leur fight voilà parfait c'est pas très bon il me gère bien il me gère ouais non franchement il m'a géré là au pvp il a bien géré donc une partie pas mal j'ai terminé deuxième j'ai fait qu'un kill donc c'est pas énorme mais mais cette map franchement vous l'avez vu elle est vraiment bien je trouve il y avait le symétrique du château de l'autre côté moi je vais tout de suite aller voir si j'ai le temps d'en faire une dernière et si j'ai le temps bas c'est parti bon alors on en est déjà 10 minutes de vidéo je trouve ça déjà pas mal donc je vais m'arrêter là je referai peut-être je me dis parce que là ça a fait finalement que deux parties je referai peut-être pour le mois d'août la même chose avec même le même mini jeu où en rajouter d'autres si vous m'en conseillez dans les dans les commentaires et donc je pourrais refaire ça peut refaire d'autres parties ça peut être sympa parce que moi honnêtement c'est quelque chose qui va pas me prendre beaucoup de temps au montage et mettre mon intro glisser tout faire rendre et ce sera fini l'upload c'est pareil c'est des petites vidéos ça prend pas énormément de temps donc voilà moi sur ce je vous dis à dans deux jours pour le prochain épisode de cette petite série de mini jeux alors j'ai pas trouvé de nom comment je peux l'appeler on va l'appeler summer minigame tiens je l'étais non summer minigame ouais voilà on l'appelait comme ça et donc bah sur ce moi je vous dis à tchao bye bye